... L'invité ce matin, c'est M. Kayamba Ndouba Ndouba, sur ce plateau, il est avec nous. M. Kayamba, bonjour. Bonjour, M. Ndouba. Bon, on peut vous présenter de manière laconique. Vous avez eu la chance d'être le fils à papa, très connu à la faculté des droits, c'est ça, à l'université de Mbachi. M. Kayamba Ndouba Ndouba, le très bouillon participant ou délégué à la CNES, l'ancienne conférence nationale souveraine. Vous êtes professeur de droit constitutionnel, vice-doyant en charge de l'enseignement à la faculté de droit de l'université pédagogique nationale, UPN, secrétaire général du parti Nouvelle Alliance pour la République. Voilà ce que nous pouvons dire de manière brève sur vous. J'enseigne aussi à l'université Charles III à Madrid. Voilà, Madrid en Espagne, où vous avez soutenu votre thèse de doctorat. Nous vous avons découvert en 2012 pendant l'hiver à Madrid. Il y a très longtemps de cela. Et depuis là, on n'a rien coupé de nos liens. Et ça fait bien parce que quelqu'un a dit que les bonnes relations humaines sont un investissement et une banque inépuisable. Bien sûr. Nous parlons des défis de développement dans l'arrière-pays. Ici, nous allons prendre le cas des figures, la province, la nouvelle province de la Lomami. Il y en a qui disent la province de Lomami avec chef-lieu Kabinda, chef-lieu de la province. Nandan Jika a été renvoyé là-bas. Mouiné Di Tou, lui là aussi. Voilà. Donc, c'est une province large et importante. Vous venez de là, comme vous avez pris le goût d'y aller régulièrement depuis le retour au pays. Et là, les difficultés, je ne dis pas la misère, vous impressionnent négativement. Les routes, la vie de la population, ce n'est pas comme à l'époque de Moulin-Namboa, comme à l'époque du Zahir, comme à l'époque quand même vraiment... Bref, la situation se dégrade dans le Congo profond. Vous avez été touché. Oui, bien sûr. Merci pour l'invitation. Je viens d'effectuer un voyage, je peux dire, d'exploration dans ma province. Et j'ai deux constats que je peux émettre sur ce plateau. Le premier, c'est, on peut dire, la désolation que j'ai constatée et le désespoir au sein de la population en rapport avec leurs conditions, leurs cadres de vie. Et donc, c'est la constatation d'une indignation généralisée et d'un constat d'échec des politiques publiques depuis le démembrement du Grand Kassai. Donc, on peut dire, à ce jour, ma province, la province de la Lomami, est confrontée à des grands défis de développement. Et, au-delà de ce premier constat, c'est aussi l'enthousiasme que j'ai pu susciter au sein de la population, cet espoir de renouveau que j'inspire et la volonté de canaliser cette indignation en une action politique que nous pensons mettre en avant. C'est un peu les deux grands constats que je peux... Avant d'arriver, justement, à votre discours des séductions, auxquelles les Congolais de Lomami adhèrent, mais parlons quand même de ces défis, au-delà de la désolation et du désespoir. Qu'est-ce que vous avez pu constater ? C'est les défis qu'il faut relever dans le cadre de ces efforts qui sont en train d'être entrepris, d'abord entrepris hier et aujourd'hui, à travers les 145 territoires. Oui. D'abord, les défis sont multiples, mais on peut les prioriser. Oui. Le plus grand défi concerne les infrastructures routières. Vous savez, ma province est butée à ce grand problème des infrastructures routières. Il n'y a presque pas d'infrastructures routières sur toute l'étendue de la province. J'ai vécu cela, dans ma chair propre. Et ça, c'est le plus grand défi, parce qu'il ne peut pas y avoir de développement s'il n'y a pas de route. Et donc, les infrastructures routières, ici, je parle d'abord des routes des deserts agricoles. C'est des provinces agricoles. Et comment établir la connexion entre ces routes des deserts agricoles avec les routes nationales ? Parce qu'au fait, ici, le grand défi, c'est de désenclaver la province de la Lomami et essayer de la connecter avec d'autres provinces voisines, telles que le Kassaï oriental, le Sankourou, Magnéma, l'Oualaba, au Lomami. Vous voyez, toutes ces provinces, la Lomami se situe au centre et il y a ce besoin-là de désenclaver. Et c'est le plus grand défi. Tant qu'on n'arrive pas à désenclaver Kabinda, on n'aura rien fait dans le sens d'un développement. Ça, c'est le premier. Avant les routes de deserts agricoles, il y a la nationale, parmi les nationales du pays, il y a la nationale qui part de Mbujimaï jusqu'à Kabinda. Après Katanda, c'est le calvaire qui commence. Bien sûr. Et là, heureusement... C'est l'absence du cantonnage manuel ou l'absence d'une expertise avérée après tout l'argent qui est englouti dans le travail ? Il y a plusieurs facteurs pour expliquer cela. Et je crois que tout ce que vous avez cité peut être considéré. Mais il faut dénoncer aussi qu'il y a eu des investissements qui n'ont pas abouti parce qu'il y a eu des détournements des fonds. Oui, sous Joseph Kabinda, l'argent a été déboursé. A été déboursé. Il semble que ça a été délocalisé. Bien sûr. Donc nous avons ce problème. Heureusement, on peut, pour le compte du programme du chef de l'État, le programme de développement local de 145 territoires, il y a un volet qui est en train d'être mis en œuvre. C'est le volet concernant les routes des deserts agricoles. Heureusement, chez nous, le BSECO du DG Mabi a vraiment pris la chose très au sérieux. Et aujourd'hui, il y a des études de faisabilité qui sont faites. Et il suffit de chercher les axes qui peuvent être considérés comme étant prioritaires et ensuite chercher les financements pour mener à bien ce projet. Et deuxièmement, au-delà de ce problème de désenclavement, il y a la décentralisation financière qui n'a pas encore abouti. Concrètement, ça signifie quoi ? Ça signifie que la province, le gouvernement provincial, n'a pas assez de capacités de recouvrement. Et donc, le plus gros de son budget repose sur le retour, c'est-à-dire la rétrocession du gouvernement central pour mener à bien certains projets d'investissement. Ça, c'est un effort qui doit être fait parce que nos provinces n'ont pas encore la capacité de développer une administration fiscale qui soit capable de remplir les caisses et de mener à bien leur propre... Le plan de développement provincial lui-même, il a besoin d'être financé. Et le gouvernement provincial n'a pas assez de moyens. Donc, il ne compte que sur le retour en provenance du gouvernement central. Et là, ça pose aussi un problème. Et au-delà de ça, je... Ce qui arrive est consommé en grande partie par... Dans le fonctionnement. L'exécutif, avec un gouvernement local, donc provincial, avec aussi... Voilà. Voilà. Beaucoup de structures. Au fait, c'est plus le fonctionnement que l'investissement dans des projets. Je reviens à vous. Nous prenons l'évolution de l'actualité chez nous. C'est une priorité. Nathalie, rebonjour. Apparemment, beaucoup d'évolution. C'est votre dernière livraison. Rebonjour Fabien. Merci d'être resté avec nous. La minute en fonce est tout de suite. Musique d'ambassadeur de France. Musique d'ambassadeur de France. Musique d'ambassadeur de France. Bouclant le séjour de la délégation des Nations Unies RDC, l'ambassadeur de France à l'ONU a estimé dimanche dévin la presse que le M23 devait se retirer des territoires qu'il occupe. ajoutant qu'il n'y a plus à démontrer que le Rwanda soutient les 1-23 et que des éléments rwandais font régulièrement des incursions dans la province congolaise du Nord-Kivu. Pour Nicolas Desrivières, seul, un dialogue pourra résoudre ces conflits. Et toujours au Nord-Kivu, deux journées de deux ont été décrétées ce dimanche dans la chefferie des Bachous, en territoire des Bénis. Cette décision est consécutive au massacre des civils perpétrés par les terroristes Ougandais d'Adef, le 8 mars à Mukondi, et ce dimanche 12 mars à Kirindera faisant plus de 60 morts. Au Sud-Kivu, 21 filles, notamment des mineurs victimes de la prostitution forcée, ont porté plainte contre leurs bourreaux au parquet de Bukiavou. Au cas où les bourreaux de ces filles sont reconnus coupables par la justice, ils ont cours une peine de 10 à 20 ans de prison et une amende allant des 30 à 60 millions des francs congolais, selon l'article 3 de la nouvelle loi promulguée le 26 décembre dernier par le président de la République. Direction la Tunisie, la journée marque la réouverture du Parlement, deux ans après sa fermeture par le coup de force du président Kay Sayed et sa dissolution en mars 2022. La session inaugurale du nouveau Parlement tunisien doit se dérouler ce lundi. Peu d'informations ont filtré sur la tenue de cette première séance d'une assemblée au pouvoir très restreint qui doit élire ce même lundi son président et établir son règlement intérieur. Et dans le monde, les trois pays membres de l'alliance AUKUS, Etats-Unis, Royaume-Uni et Australie se réunissent ce lundi aux Etats-Unis pour un sommet qui abordera le dossier des sous-marins nucléaires attendus par l'Australie. Il faut dire qu'avec ce partenariat tripartite destiné à contrer l'influence de la Chine dans la zone indo-pacifique, la France voyait s'envoler un contrat d'armement de plusieurs milliards d'euros avec Canberra pour l'achat d'une douzaine de sous-marins. Ce sommet sera présidé par Joe Biden à San Diego en Californie. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu à temps réel sur votre télévision. Mais dans l'autre temps, c'est qu'un bonjour s'est poursuit. L'actualité reste en continu. Nous sommes fixés, je reçois Kayamba Ngoïn Duba, professeur également politique. Nous parlons des défis, grands défis de développement dans la province de l'Omamie. Le désenclavement, c'est parmi les défis majeurs. Il y a aussi la mobilisation des recettes. La province ne compte que sur ce qui vient de Kinshasa. Du coup, et cela, dépenser plus pour des besoins, pour le paiement et la population, elle croupit dans la misère. Monsieur Kayamba, par rapport à l'expérience ou à l'expertise espagnole sur les deux plans, désenclavement, mobilisation des recettes, qu'est-ce que vous conseillez pratiquement ? Si aujourd'hui, on vous met gouverneur là-bas, dans cet état, qu'est-ce que vous allez réaliser comme miracle ? D'accord. Merci. Moi, je crois que le point de départ, pour toute politique, c'est d'abord d'établir un diagnostic sérieux, les états des lieux de la situation. Ce que je viens de vous énoncer, ce n'est que deux défis. Mais le problème est confronté à d'autres défis beaucoup plus majeurs qui sont essentiels pour booster la province vers le développement. Les infrastructures, les finances... On ne peut pas parler, par exemple, du développement sans énergie. Vous voyez, chez nous, il n'y a pas d'énergie électrique. Donc c'est... Mais le soleil... Le soleil chôme. Il faut chercher des solutions alternatives et qui soient en symbiose avec la protection de l'environnement. Donc, on ne peut pas parler de développement sans énergie et on ne peut pas parler de développement sans le volet social. Ici, je veux parler, par exemple, de l'adduction en eau potable. C'est un autre problème. Nous avons des sérieux problèmes concernant les infrastructures. L'eau ne coule pas des robinets de la cité des cabines ? Non. Il y a des heures concrètes et puis à des endroits bien limités. Ce n'est pas qu'on trouve dans toutes les parcelles l'eau courante. Vous voyez ? Et puis, à cela, il faut ajouter, par exemple, la question des infrastructures devant abriter les bâtiments consacrés aux services publics. Tout est en état de délabrement très, très avancé. Sur le plan social, il y a un taux de chômage très élevé dans notre province. Quelles sont les niches d'emploi pour la jeunesse ? Et si quelqu'un vous dit qu'il a un emploi, c'est que c'est l'État qui est l'employeur. Donc, il n'y a que la fonction publique. Il n'y a pas d'entreprise privée. Il n'y a pas d'entreprise privée parce que personne ne peut venir investir dans un environnement où il n'y a pas d'énergie électrique. Donc, l'entreprise ne sera pas, du point de vue commercial, rentable. La chute de l'amiba a également, du coup, porté un coup aux activités commerciales. On n'a plus de grands commerçants dans l'espace Grand Kassai et principalement à Kabinda. Voilà, c'est un effet d'entraînement. Alors, pour revenir à la question que vous m'aviez posée, je crois qu'il y a un déficit important dans la gouvernance aujourd'hui de la province. C'est qu'on doit rationaliser les politiques. Les politiques ne doivent pas être assises sur des slogans. Ça doit être basé sur un diagnostic sérieux. Les états des lieux dans tous les secteurs de la vie de la province. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, avant de faire des propositions, avant de structurer des projets, il faut d'abord avoir un état des lieux très sérieux, rigoureux. Et donc, ce que nous faisons à ce stade avec mes équipes, c'est de collecter toutes les données nécessaires pour établir cet état des lieux. C'est cet état des lieux qui va être le sous-bassement sous lequel on va tenter de donner des solutions. Parce qu'on a constaté, avec une rationalité scientifique, l'état des lieux de la province. Bref, et quelles sont les réponses que, à notre niveau, nous comptons formuler pour résoudre tant soit peu ce problème majeur dans notre société ? Il y a eu beaucoup de solutions apportées dans les temps. Sous Mobutu, sous Joseph Kabila, et après, maintenant, sous Félix Tchisekedi, qui, même les opérateurs économiques, les hommes des scientifiques, de gens comme Moulin d'Amboa et tant d'autres, ont fait énormément, mais tous ces efforts sont engloutis, noyés. On voit que, si ce sont les routes, elles se défoncent, parce que le sol, c'est un sol qui pose problème. De l'argile. Oui, s'il y a des ravins, et après, ce sont des solutions qui ne sont pas durables. Mais parce qu'il n'y a pas eu de diagnostic sérieux. Parce que quand je parle de diagnostic, c'est considérer tous ces facteurs. Quand c'est scientifiquement prouvé que c'est ça le problème, il faut donner des solutions dans ce sens. Et puis, dans notre approche, nous évitons de personnaliser les solutions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de messie chez nous. C'est ce que nous voulons faire comprendre à la population. Il n'y a pas de messie ? Non. C'est la population qui doit se considérer comme étant le véritable pivot de son développement. Et pour cela, il faudrait que la population prenne conscience de sa situation, s'approprie elle-même de cette situation, pour pouvoir s'ériger en un acteur incontournable. C'est-à-dire que la population fasse partie de la solution. Et là, c'est-à-dire que nous avons les besoins de structurer des projets à la base. Et non pas cette approche où on amène des projets de Kinshasa. Où une certaine élite administrative apporte des projets pour les mettre en œuvre chez nous. Nous comptons mobiliser la population pour que ce soit la population elle-même qui formule les besoins et les priorités sur base desquelles nous, nous pouvons apporter notre expertise pour structurer les projets. C'est de cette manière-là que la population s'approprie de son devenir. Nous voulons éviter que les personnes viennent s'ériger en messie, à des acteurs incontournables pour le développement. Moi, je ne le suis pas, mais je m'érange à côté de la population pour les accompagner dans ce processus d'appropriation. C'est un peu l'approche que nous voulons apporter. Essayer de rompre avec ce système des vieux, de la vieille, où c'est eux qui... Il y a une mafia qui contrôlait toutes les structures politiques, sociales, économiques de la province. Sinon, nous voulons maintenant que la population soit à la base de toute initiative politique. C'est l'approche que nous proposons. Alors, le province de l'Omami a des élus au niveau de Kabinda, Nandangika, Louputalaba, Lila, comme on dit, Lubao, Tchofa aussi, non ? Oui, je pense que c'est dans Kabinda. Oui, et pas partout. Mais pourquoi ces gens... Dans les cinq territoires, Kabinda, Lubao, Lui, Lou, Kamiji, etc. Il doit y avoir même au-delà des cinq territoires. C'est au-delà. De ces cinq territoires. Pourquoi il ne relève pas, il ne pose pas les problèmes au niveau ici du Parlement ? Il y a quand même un gouverneur aussi très effacé. On dirait, et moi, un prêtre au couvent, on ne comprend rien. Le gouvernement, il fait quand même un travail, seulement il est très combattu par la vieille classe. Pour quelles raisons ? Alors qu'il n'y a rien. Vous avez dit qu'il n'y a rien sur place. Évidemment, parce que les vieux de la vieille ont perdu l'initiative politique. C'est normal qu'il soit combattu. Parce qu'il y avait un système, et lui est venu rompre avec ce système. Quel a été ce système ? C'est un système où tout était téléguidé à partir de Kinshasa. C'est-à-dire qu'il y a une classe qui contrôlait toutes les structures politiques, sociales, administratives et économiques de la province. Et là, le problème que vous posez, c'est le problème de la qualité de la classe politique qui est censée représenter la population. Réellement, à ces jours, on ne peut que constater un divorce patent entre la population et cette classe qui est supposée être représentative. C'est pour ça que nous disons qu'il y a un cycle politique nouveau qui pointe à l'horizon 2023. Nous devons saisir cette opportunité pour renouveler cette classe politique. Il y a une jeunesse qui est compétente, qui n'est pas facilement manipulable, qui peut prendre aussi le relais. Le problème que nous avons ici au Congo, c'est le rajeunissement de la classe politique. Nous avons des compétences au sein de la jeunesse. Nous avons des compétences, des leaderships féminins. Pourquoi ne pas les récupérer et les canaliser vers l'action politique ? Qu'est-ce que cette nouvelle classe politique apporterait lorsque la population des cabines de Lubao, des Kamana, Bachimique, partout, a abandonné les champs ou bien fait des petits champs. Pourtant, c'était aussi le grenier, parmi les greniers de la ville de Moujimaï ou de l'ancienne province du Kassia orientale. Kamiji, le territoire de Kamiji, agro-pastoral. Le territoire de Nandangika, agro-pastoral. Moi n'ai dit tout, oui quand, nous n'en parlons pas. Quand les gens n'ont plus le goût des champs ou de l'agriculture, qu'est-ce que cette nouvelle classe politique ferait ? Bon, la question qu'il faut se poser, c'est le pourquoi de cet exode rural. Pourquoi cette jeunesse ? Même, ils sont là, mais ils ne font plus les champs. Ils préfèrent prendre quelques petits sacs d'arachides, de maïs, d'haricots, sur le vélo pendant autant de jours pour arriver à Bakwana et couler. Et par moments, on rentre avec la maladie parce que la maman poussait avec l'enfant sur le dos et où le papa, à force de pousser le vélo, il a le problème de hernie. Oui. Voyez que cette activité que ces gens de vélo effectuent, c'est une activité qui est liée à l'agriculture. Le problème qu'il faut maintenant, c'est comment travailler les chaînes de valeurs agricoles dans nos territoires là-bas, dans la province de la Lomami. Ce qu'il nous faut, c'est de revitaliser la vie dans nos territoires. C'est un peu la philosophie du PEDL 145 territoire. Comment donner de la vie dans nos territoires ? Comment réduire les disparités entre le monde rural et le monde urbain ? En l'absence d'industrie, des transformations, des palmes, des transformations, des arachides. Mais on peut travailler les coopératives agricoles, c'est-à-dire mobiliser les agriculteurs, les paysans autour de projets agricoles, dans le sens d'abord de la formation, dans le sens de fournir des intrants, dans le sens de les aider à commercialiser le produit. La transformation ne peut que suivre, parce que c'est une étape un peu avancée. Mais ce qu'il faut, c'est d'organiser la production et la commercialisation. Et donc, dans notre approche de structurer des projets à la base, nous comptons créer des coopératives agricoles, dans le sens de réunir les paysans, les former, les aider à avoir des entrants et les aider à évacuer les marchandises. Donc, une façon de commercialiser et créer des centres d'échange commercial, par exemple, des marchés entre plusieurs villages. C'est de cette façon-là qu'on peut redynamiser la vie dans nos territoires et empêcher que les jeunes puissent s'exiler, entre guillemets. Le soleil est là, mais pas de centrale, comment on appelle ça ? Photovoltaïque. Photovoltaïque. Donc, il y a de l'eau de meilleure qualité, mais il manque de matériel pour pouvoir tirer cette eau-delà et donner de l'eau potable à la population de cette province. Et est-ce que pour y arriver, ça demande seulement quelle état fasse. Est-ce que le secteur privé ne peut pas être mis à contribution ? Bien sûr. Donc là, c'est une question de leadership et de gouvernance aussi. Donc, nous croyons que nous devons changer de paradigme, passer du paradigme de développement, disons, de la décentralisation politique à un paradigme de décentralisation pour le développement, vers le développement. C'est-à-dire que la province doit se développer à partir de ses propres ressources. Et parmi cette autonomie dont on parle souvent, il y a aussi la capacité pour le gouvernement provincial de capter les investisseurs étrangers, de leur accorder aussi des facilités et aussi de les accompagner dans un partenariat avec le public privé ou même, pourquoi pas les bioties ? Ça peut fonctionner. On va peut-être terminer par là. L'engouement qu'on a vu, une page magazine a été diffusée chez nous la semaine dernière, justement sur cette sorte d'adhésion, c'est-à-dire Kabinda ou la province qui tombe sous votre charme. C'est en tant que jeune professeur, parce qu'il y a les Balonchi-Bachukunda qui étaient là depuis longtemps, où c'est compte tenu des idées nouvelles que vous apportez. On a aussi d'autres professeurs, maintenant un jeune, le fils de Ngoindu Bakamatanda. Ou bien ce sont les idées que vous apportez. Quel est ce discours qui les fait adorer, ces parents, pour la plupart des analphabètes ? D'abord, je voudrais dire que cette adhésion massive de la population à l'égard de mes idées, à l'égard de mes projets, s'inscrit dans le cadre d'une continuité, d'une action qui est entreprise déjà ici à Kinshasa. C'est-à-dire que j'ai déjà créé une maison d'accueil des jeunes songés qui viennent étudier ici à Kinshasa, à travers lesquelles nous développons des idées, c'est-à-dire que c'est un club de réflexion. Ce n'est pas une corruption morale pour avoir suffisamment de place dans leur cœur là-bas. Non, c'est justement créer d'abord un cadre de réflexion avec la jeunesse. Donc j'ai le temps de les écouter, d'échanger avec eux et de partager leurs soucis. Et donc mon déplacement vers Kabinda, c'était juste confirmer ces hypothèses que j'avais et avec moi tous les discours de changement. Donc il y a un rat de bol généralisé. La population a besoin d'un changement. Et donc nous, nous ne faisons que canaliser cette indignation en une action politique, en sensibilisant la population sur leur responsabilité dans le changement à venir. C'est pour ça que nous les avons incités à s'enrôler massivement, pour prendre sa responsabilité afin de sanctionner tous ces pseudo-réprésentants de la population qui n'ont fait que s'enrichir au dos de la population qui continue dans une misère intolérable. Et donc, c'est les discours de changement, c'est l'espoir que nous nous suscitons, c'est le renouveau que nous inspirons, qui marque cette adhésion populaire. Voilà, on a fini. Mais est-ce que vous aurez la tâche facile face aux alligators qui étaient hier au FCC, d'autres sont en train de traverser pour l'Union Sacrée ? Est-ce que ça sera facile pour vous ? Simplement, nous sommes conscients... Vous êtes préparés à les affronter ? Nous assistons à un changement d'un cycle politique et on doit changer les acteurs parce qu'on ne peut pas faire du nouveau avec du vieux. Il faut faire du neuf avec du nouveau. C'est le message que nous voulons que la population saisisse. Et donc, nous savons que ce n'est pas tâche facile, mais puisque nous avons la population derrière nous, nous nous sentons sécurisés dans ce projet et nous allons avancer avec les peuples pour démontrer justement qu'il y a une nouvelle classe, il y a une nouvelle sève qui est capable de transformer notre province à l'Omagne. Voilà, véritable défi. C'est un combat qu'il ne vient que de commencer dans le respect de la classe politique ancienne et en harmonie avec le peuple. Vous pouvez y arriver pour faire... Il faudra ménager la chèvre et le chou. Merci. Pour ce cas, je vous remercie d'être venu et d'avoir partagé avec nous autour de ce sujet. Comme c'est pour le bien de tous, bon vent et bonne chance. Merci à vous. Les dessous des cartes dans quelques instants. Comment va le monde avec Jean-Marie Casson. On vous montre des gens en train de s'enrôler à la maison. Dites-moi. Je suis en train de s'enrôler à la maison.